Est? Non, oui, c'est ça. Alors, on va commencer notre séminaire, oui. Désolée, moi je suis à l'art central, alors bonjour et bienvenue à notre séminaire. Je m'appelle Rosalie Best. Je travaille pour CAEB sur un projet de développement d'options et nous voulons vous offrir la bienvenue à notre séminaire, la lecture accessible à l'art numérique. Une couple de choses avant qu'on commence. Si vous avez du mal à nous entendre, simplement fermer votre fenêtre Zoom et recommencer. L'application, des fois, ça aide et si vous avez encore des problèmes, vous pouvez utiliser le téléphone, le numéro de téléphone qui est retrouvé dans votre email pour appeler la ligne et ça devrait marcher comme ça. Ce séminaire sera enregistré et nous avons des captions, des sous-titres pour ceux qui ont, qui sont peut-être malentendants. Alors, le centre d'accès équitable aux bibliothèques CAEB, comme on l'appelle, offre le service de lecture accessible mettant à la disposition des Canadiens incapables de lire les imprimés de livres et d'autres documents sur le support de leur choix. CAEB opère à travers le Canada et nous reconnaissons qu'il s'agit d'un territoire des Premières Nations, Métis et personnes Inuites. Je tiens d'abord à souligner que je me trouve sur le territoire visé par le traité numéro 1 et que les terres sur lesquelles je suis et je travaille font partie du territoire traditionnel des peuples Anishinabe, Kri, Oji Kri, Dakota, Dene et de la patrie de la nation Métis. Alors, je vais passer la parole à mon collègue Yves. Merci, Rosalie. Bonjour à tous. Mon nom est Yves Séguin, juste pour vous donner une petite idée pour ceux qui ne me connaîtraient pas. J'ai travaillé durant 30 ans à la fonction publique fédérale en ressources humaines et aussi dans un centre de technologie adapté à l'intention des employés fédéraux vivants avec un handicap. J'ai aussi participé dans plusieurs organismes communautaires, j'ai aussi fait quelques émissions dans la radio pour promouvoir l'accessibilité pour les personnes vivant avec un handicap pour une meilleure intégration dans la société. J'aime bien partager mes connaissances auprès des autres, alors ça vous donne une petite idée d'où je viens. Alors, je vais maintenant passer la parole à ma collègue Iwana. Bonjour tout le monde. Je suis Iwana d'Andrabur, je suis née en Roumanie, j'ai vécu longtemps en Allemagne et maintenant j'habite à Montréal. Je suis musicienne, mais j'aime utiliser mon expérience de parler en public aussi pour promouvoir une perception positive des personnes vivant avec un handicap. Donc j'adore aussi partager mes connaissances au niveau de la technologie accessible avec les autres. Et j'ai hâte de vous parler de tout ça plus tard. Ok, je veux dire peut-être pour ma part aussi, pour que vous connaissiez mon background. Moi, j'ai travaillé plusieurs années avec des personnes en situation de handicap. Je suis une personne en situation de handicap et je suis aussi porte-parole pour les personnes qui vivent avec un handicap. Je parle souvent avec Radio-Canada sur les problèmes qu'on fait face ici à Winnipeg en tant que personne en situation de handicap. Alors, commençons notre présentation. Alors, aujourd'hui, on a des objectifs d'apprentissage. Premièrement, qu'est-ce qu'une déficience de lecture désimprimée? Quels appareils d'accessibilité sont... Oh, désolé, je ferme mes mots. On va parler des appareils d'accessibilité. On parlera aussi des logiciels et des applis d'accessibilité. Des formats de substitution. Et finalement, des sources de matériel de lecture numérique et où les trouver. Alors, qu'est-ce qu'une déficience de lecture désimprimée? Une déficience de lecture désimprimée est un trouble d'apprentissage ou un handicap physique ou visuel qui empêche une personne de lire les imprimés traditionnels. Plus précisément, un trouble d'apprentissage est une déficience liée à la compréhension de la lecture. Handicap physique comprend l'incapacité de tenir ou de manipuler un livre. Et l'handicap visuel est la perte importante ou totale de la vue ou l'incapacité d'orienter le regard. Alors, comment est-ce qu'on peut avoir accès à du matériel imprimé? Alors, l'accès à l'univers de l'imprimé peut être fourni des manières différentes des livres traditionnels. Alors, on peut avoir l'agrandissement d'un texte imprimé avec une loupe, la transformation de matériel imprimé en livres audio et DAISY, on parlera de DAISY un peu plus tard, la numérisation de matériel imprimé pour l'adapter et le transformer en format numérique plus accessible, et l'ajout des notes aux lecteurs qui décrivent les images et les illustrations. Alors, je passe la parole à Yves. Merci, Rosalie. Alors, peut-être qu'à ce point-ci, vous vous demandez comment on fait pour choisir la meilleure technique ou le meilleur équipement pour accéder aux textes imprimés. Bien, évidemment, il y a une foule d'options qui existent pour des besoins différents. Alors, consulter des amis, consulter des conseillers en réadaptation, des experts en technologie est évidemment une bonne première source pour recueillir de l'information à ce sujet. Évidemment, le type de handicap doit être pris en considération et aussi le degré ou la sévérité de la condition de la personne. Aussi, un autre facteur à considérer, c'est qu'il y a différents types de lectures qui sont faits. On peut lire une lettre qu'on reçoit par la poste, bien qu'on en reçoit de moins en moins, mais il est quand même important d'être capable d'en prendre connaissance. Et on peut aussi, bien sûr, lire des livres ou des documents scientifiques ou lire pour le loisir. Alors, il y a différents outils qui peuvent être utilisés selon la situation. Alors, évidemment, ça demeure un choix personnel au niveau des technologies, mais on a essayé de séparer en deux catégories les technologies dont on veut vous parler. Ailleurs, il y a de l'équipement dit conventionnel ou disponible sur le marché qui sont offertes au grand public. Et il y a aussi de l'équipement plus spécialisé. Évidemment, si on nomme certaines technologies durant le cours de la présentation, ce n'est pas nécessairement une caution de notre part, mais on le fera à titre d'exemple. Alors, dans les appareils conventionnels, bien évidemment, on peut penser aux tablettes, aux téléphones intelligents, aux ordinateurs. Et toutes ces technologies-là peuvent être un peu complexes au début de leur utilisation. Elles offrent, par contre, un accès à beaucoup de contenus et de fonctions diverses sur ces appareils. Si on prend le cas d'un téléphone intelligent, on peut faire beaucoup de choses avec un appareil comme celui-là. Par contre, la courbe d'apprentissage peut être un petit peu plus élevée que si on utilise des appareils dits spécialisés. Par contre, on peut avoir accès à beaucoup de matériel comme des livres Kindle, des livres Apple Book. Alors, il y a une vaste gamme de possibilités de lecture. Un désavantage, par contre, est le fait que ces appareils sont habituellement assez onéreux à se procurer. Si on passe maintenant à la catégorie des appareils plus spécialisés, je dirais qu'un de leurs gros avantages est le fait qu'habituellement, ils sont tous munis de boutons tactiles, surélevés, bien définis, avec des fonctions bien spécifiques, par opposition à un écran de téléphone qui est une surface plate avec aucun bouton. Évidemment, il y en a des boutons, mais ce ne sont pas des boutons physiques. Alors, ça peut être effectivement plus facile d'utiliser ce genre d'équipement-là. Un facteur aussi qui rende ces équipements-là intéressants, c'est que dans certaines provinces, tout au moins au Canada, dont le Québec, il est possible d'obtenir ces appareils-là avec des subventions pour les obtenir, ce qui évidemment diminue le coût d'achat ou le réduit à zéro dans certains cas. Alors maintenant, pour vous parler un peu des appareils d'accessibilité, il est possible d'avoir accès à du contenu audio, que ce soit simplement audio ou à des livres DAISY. Le format DAISY est un format intéressant qui nous donne accès à une plus grande facilité de navigation et ma collègue, Johanna, vous fera une démonstration de tout cela plus tard. Dans cette catégorie, on retrouve divers appareils comme le Victor Trek, le Victor Reader Stream, le Stratus, Plexstock et peut-être d'autres qui sont encore sur le marché, bien que non supportés. Un autre nouveau joueur au Canada est un appareil qui s'appelle Envoy Connect, je m'excuse, et cet appareil-là fait l'objet présentement d'un projet pilote qui est mené par Biblio CAEB. Cet appareil-là ne supporte pas le format DAISY, cependant, il peut permettre l'écoute de livres audio et selon les résultats du projet pilote, il sera peut-être distribué à une plus grande échelle. Alors maintenant, peut-être pour vous illustrer un peu ce qu'est un appareil DAISY, on pourrait peut-être regarder ensemble une courte vidéo sur le Victor Reader Trek et je crois que nous n'aurons pas de sous-titres disponibles pour la vidéo, malheureusement. Et voici maintenant une démonstration du Victor Reader Trek qui est semblable en tout point au Victor Reader Stream, la particularité étant qu'il est muni de la fonction GPS. Alors pour décrire l'appareil, pour ceux qui ne peuvent le voir, c'est un appareil qui possède un clavier de style Touchtone plus sept clés additionnelles pour des fonctions supplémentaires. Alors en appuyant sur la touche 1, on peut passer à travers les différentes options disponibles. Et maintenant, de retour à la bibliothèque CAEB pour le choix de livres. Alors, on va maintenant écouter un extrait de livre. Et maintenant, si j'appuie sur les touches 4 ou 6, je peux me déplacer dans le livre, soit par chapitre, par partie, par phrase, etc. Et maintenant, le lecteur Victor Reader Trek peut nous permettre aussi d'écouter le livre en version accélérée. Vitesse 1. Vitesse 2. Vitesse 8. Merci à la ministre Jill Wating Foundation, à la résidence d'Artiste de Gnataux, à Zverick et Marianne Xtreme, ainsi qu'à Viterre et Ingrace. Merci également à Laurie Führer, à Robert Franzen, et tout particulièrement à Buran Xtreme pour ses conseils et ses sismogrammes. Certaines parties du chapitre 13... Et maintenant, de retour à la vitesse normale. Le lecteur est également muni d'une fonction mise en sommeil qui permet l'écoute d'un bon livre le soir avant de vous endormir. Alors, c'est une description très rapide du Victor Reader Trek. Alors voilà, ça vous donne une petite idée de ce que le lecteur peut faire et des lecteurs comparables. Alors maintenant, pour vous parler très brièvement des afficheurs Braille, il y a différentes fonctions qu'on peut effectuer avec ces appareils. On peut les utiliser comme preneurs de notes en Braille localement sur l'appareil. Ensuite, on peut transférer les notes sur un ordinateur pour faire de l'édition plus poussée. Et d'autres appareils, en fait, ce qu'ils nous permettent de faire en les reliant à des ordinateurs, des téléphones intelligents ou des tablettes, on peut accéder au contenu de ce qui apparaît à l'écran de ces appareils-là par l'intermédiaire de l'afficheur Braille. Alors, ce sont essentiellement les deux types d'appareils qui sont possibles. Et pendant que nous allons, pour ceux qui peuvent la voir, vous montrer une photo de deux appareils côte à côte. Un qui est muni d'un clavier QWERTY, c'est-à-dire un clavier standard, comme on les connaît avec les ordinateurs. Et l'autre est muni d'un clavier de style Perkins, c'est-à-dire avec les six touches représentant les points Braille, plus la barre d'espacement et quelques autres clés de fonction. Je vous rappelle très brièvement pour ceux qui viennent ou qui se sont joints à nous depuis le début du séminaire, les microphones sont en sourdine, vous pouvez taper vos questions dans le chat et nous y répondrons à la fin. Alors maintenant, je cède la parole à ma collègue Johanna. Donc, moi, j'aimerais vous parler des appareils conventionnels et plus particulièrement, je veux parler des téléphones intelligents. Comme Yves vous disait, l'avantage d'utiliser ces types d'appareils, c'est qu'ils sont très polyvalents et puissants. On peut les utiliser pour beaucoup de choses utiles à part la lecture. Je veux souligner une fonction particulièrement utile pour les gens qui ont besoin d'assistance visuelle. Ils peuvent utiliser l'application Be My Eyes, qui permet de démarrer un appel vidéo avec des bénévoles à travers le monde qui sont disponibles pour vous aider. Et c'est très pertinent aussi pour la lecture. Moi, je sais que de mon côté, souvent, c'était plus rapide pour savoir ce que j'ai reçu par la poste. C'était plus facile de demander de l'aide à travers cette application que de scanner l'imprimé. Cette application existe pour iOS et pour Android. Et justement, ce sont les deux systèmes d'exploitation principaux qui sont sur le marché au niveau des appareils intelligents, des téléphones intelligents. Les deux offrent des avantages et des inconvénients. Donc, c'est important de connaître un peu ce qu'on recherche avant de faire son choix. Les appareils iOS, comme l'iPhone, l'iPad, ils offrent une expérience très homogène. Toute l'installation, une fois qu'on a compris le fonctionnement de base, tout fonctionne à peu près de la même manière à travers toutes les fonctions du téléphone. Donc, c'est une expérience très… c'est peut-être comme… elle est plus robuste comme expérience. Ceci étant dit, Android avance de grand part. L'inconvénient des iPhones, c'est que c'est plus compliqué à charger des fichiers, de faire des transferts de fichiers à travers l'ordinateur. Puis, elles sont justement moins flexibles. Si, pour l'Android, on a la chance de choisir des téléphones de toutes sortes de tailles différentes, avec plus de boutons, moins de boutons. Donc, on a plus de choix. Mais avec le choix vient aussi la complexité. Parfois, ça peut être un peu plus complexe de les configurer de la manière idéale pour chacun de nous. mais si on y arrive, parfois, on a beaucoup plus d'options de configuration, par exemple, au niveau de la voix ou même de la police de caractère. Donc, comme vous voyez, chacun offre des avantages et des inconvénients. Aussi, le coût, bien sûr, on peut trouver des téléphones intelligents Android qui sont beaucoup moins chers que les iPhones et qui fonctionnent quand même très bien. Maintenant, c'est intéressant de voir quels sont les paramètres principaux au niveau de l'accessibilité. Ils se retrouvent un peu sur tous les appareils, peut-être sur des nomenclatures différentes, puis un peu implémentés différemment. Mais les principes sont pareils. Donc, premièrement, au niveau de la vision, on a le lecteur d'écran. On a aussi l'affichage et la taille du texte qui peuvent être ajustés. On a la loupe, puis aussi le contenu prononcé. Je vais vous revenir sur toutes ces options plus en détail. Au niveau de la mobilité, on peut utiliser les commandes vocales qui nous permettent justement d'interagir avec le téléphone seulement à travers votre voix. Rosalie va vous parler plus de ce côté. Donc, le lecteur d'écran, comme tous les lecteurs d'écran en général, sa fonction principale est de lire à haute boîte tout ce qui est affiché sur l'écran. Ce qui se passe, c'est que pour les appareils à écran tactile, le mode d'interaction habituel est changé, est différent maintenant. Il y a des gestes qui sont modifiés pour permettre la révision de l'écran et pour permettre d'activer des boutons et des liens. Donc, on peut toucher l'écran et on va entendre tout ce qui se trouve en dessous de notre doigt. En fait, vous allez voir le lecteur d'écran sur l'écran tactile en action un peu plus tard parce que je vais vous présenter une démonstration. Les deux, les lecteurs d'écran principaux sont VoiceOver pour iOS, puis TalkBack pour Android. Il y a aussi le geste qui est très utile pour la lecture continue. Donc, si jamais vous voulez lire un article sur une page web, vous pouvez utiliser un geste qui permet de commencer la lecture. Puis après, vous pouvez relaxer et écouter le texte lu par le lecteur d'écran. Tous les gestes peuvent aussi être exécutés à partir d'un clavier Bluetooth. Donc, pour ceux qui sont un peu intimidés ou carrément qui ont de la difficulté à utiliser l'écran tactile, il y a toujours cette option d'utiliser le clavier Bluetooth. Maintenant, pour la basse vision, on peut changer la taille de caractère. Sur Android, comme vous voyez, il y a plus de flexibilité. On peut même changer la police carrément pour mieux l'adapter à nos besoins. On peut adapter le contraste. On peut aussi changer les types de couleurs qui sont utilisées, peut-être pour les gens qui ont de la misère à percevoir différentes couleurs. Et aussi, une option qui est très utile, c'est l'option zoom ou de loop qui agrandit tout ce qui est affiché sur l'écran. Mais il y a aussi la loop, l'application loop qui est disponible, qui agrandit tout ce que la caméra voit. Donc, ça fonctionne comme une loop normale, sauf que maintenant, c'est en digital. Et je connais bien des gens même qui n'ont pas aucune déficience visuelle, mais qui aiment utiliser la loop, surtout pour les médicaments, quand il s'est écrit en trop petit. Donc, c'est un peu ça l'aperçu des paramètres d'accessibilité au niveau de la vision. Je vais passer la parole à Rosalie pour qu'elle vous parle de déficience moteur. Merci. Ok, alors il y a certaines adaptations pour les gens à mobilité réduite pour qu'on puisse être capable d'utiliser nos téléphones, nos ordinateurs, ce genre de choses-là. Alors, les lecteurs à mobilité réduite font appel aux technologies d'aide pour accéder aux ordinateurs et aux appareils à écran tactile avec des claviers adaptés. Alors, ça peut être un clavier plus grand ou un clavier qu'on utilise avec seulement une main. Moi-même, j'utilise un clavier plus petit et complètement plat, comme ça je suis capable de taper d'une manière plus fluide. Il y a la fonction des touches rémanentes, ce qu'on appelle en anglais Sticky Keys. Alors, ça nous donne l'option de toucher une clé à la fois et comme quand on fait un Ctrl-Alt supprimé, on peut toucher chaque clé à la fois et ça fonctionne comme si on touchait toutes les clés ensemble. Il y a aussi des souris adaptées qui nous aident à utiliser les fonctions de souris d'une manière plus facile. Alors, on peut avoir une petite pâle qu'on peut tourner ou on peut avoir une souris comme on voit sur les ordinateurs portables. Alors, une souris plate. Il y a aussi des choses qu'on appelle des commutateurs. Ce sont des boutons qui nous donnent l'option d'utiliser nos appareils sans avoir vraiment besoin d'avoir beaucoup de mobilité. Alors, il y a des boutons en différentes couleurs. On peut avoir une manette comme sur un fauteuil roulant et tout ça se connecte à nos appareils avec un adapteur. On peut aussi utiliser l'oculométrie. Alors, on peut contrôler nos appareils avec nos yeux. Alors, si on ne peut pas utiliser nos mains ou on ne peut pas se bouger du tout, on utilise nos yeux pour sélectionner différentes choses sur nos appareils. On peut aussi changer notre manette de fauteuil roulant pour qu'elle soit utilisée comme une souris ou comme un commutateur. Alors, il faut avoir un adaptateur, mais c'est très commode. On n'a pas besoin de changer notre main de place. On peut juste utiliser notre manette de fauteuil roulant et ça rend les choses beaucoup plus faciles. Il y a aussi la technologie de commande au souffle. Là, il y a certaines personnes qui ne peuvent pas utiliser leurs bras, qui conduisent leur fauteuil roulant avec le souffle. Là, il y a une petite paille qui sort de derrière le fauteuil et on souffle et on aspire pour être capable de contrôler le fauteuil. Alors, similairement, on utilise cette fonction-là pour utiliser nos appareils. Une autre option pour les personnes à mobilité réduite ou les personnes à basse fusion sont les liseuses. Les liseuses aident à passer de l'imprimé au numérique grâce à un écran similaire à un livre. Alors, si vous trouvez que vous avez du mal à vous déchirer de votre livre traditionnel, je trouve que la liseuse aide cette transition. Ça m'a beaucoup aidée de toute façon. Les liseuses sont légères et sont munies d'un écran tactile à l'intention des personnes qui ne peuvent pas enfoncer des boutons. Mais il faut savoir que d'habitude, il y a un bouton pour allumer la liseuse. Alors, si vous avez besoin d'aide à faire ça, il faut en être conscient. Les liseuses peuvent contenir des livres achetés ou, dépendamment de la liseuse, on peut mettre des livres de bibliothèque en transférant des documents, des dossiers dessus. Mais, encore, ça dépend de la liseuse. Les caractères, le contraste et la luminosité sont modifiables, ce qui est très utile pour les personnes à basse fusion. Mais aussi, si on lit dans différents places, comme si on est dehors, on a besoin que les oeufs soient plus éclairés. Ou si on lit dans noir, peut-être qu'on a un ami qui dort à côté de nous et on ne peut pas les réveiller. Alors, c'est bien, on n'a pas besoin d'allumer les lumières. La liseuse se transforme. Il y a aussi la possibilité d'utiliser la police « open dyslexic ». C'est une police qui a été inventée pour aider les personnes dyslexiques à mieux lire les lettres, à mieux déchiffrer les lettres, essentiellement. Et, finalement, c'est une excellente option de lecture sans distraction. Pour les personnes avec le TDAH, pour un exemple, Des fois, je sais que pour moi-même, si j'utilise mon téléphone pour lire, c'est très facile pour moi de devenir distraite. Peut-être que je vais ouvrir Instagram ou ce genre de choses-là, parce que je sais que c'est là. Si j'ai ma liseuse, j'ai juste l'option « je lis ». C'est tout ce que je fais, je n'ai pas de distraction. Alors, c'est vraiment superbe pour ça. Et comme Nimona avait mentionné, il y a aussi la commande vocale. Alors, sur les téléphones ou sur les ordinateurs, mais je vais me concentrer sur les téléphones, ça permet l'utilisation des mains libres. On utilise des mots ou des chiffres pour exécuter nos sélections. Et aussi, on peut utiliser des assistants comme Siri et Google pour aider à ouvrir des applications. Alors, sur cet écran, si vous pouvez voir, il y a des photos de comment la commande vocale est affichée sur nos téléphones. Alors, on peut utiliser des noms. Alors, chaque application va avoir un petit nom affiché dessus. Ou on peut utiliser des numéros. Alors, on dit appuyer sur numéro 11, appuyer sur numéro 2. Pour moi-même, c'est ce que je préfère. Et ensuite, il y a aussi la grille numérotée. Plusieurs personnes aiment utiliser la grille numérotée parce que ça donne une option de pèser d'une manière plus ciblée. Il y a aussi les haut-parleurs intelligents. Alors, haut-parleurs intelligents sont les haut-parleurs connectés à Internet et contrôlés par commande vocale. Des exemples sont des Amazon Echo, comme Alexa, ou des Google Home. C'est idéal pour les personnes à mobilité réduite parce que si on est dans une situation où on ne peut pas accéder à notre téléphone ou notre liseuse ou notre livre, on peut demander à notre haut-parleur intelligent à commencer à lire. On peut utiliser des appuis comme Audible ou même Amazon Echo peut lire nos livres Kindle directement avec la voix d'Alexa. Alors, c'est superbe. Alors, je passe la parole à Yves. Merci bien, Rosalie. Alors, Ioana nous parlait tout tôt des logiciels de revue d'écran. Alors, je ne les réexpliquerai pas, mais je vais vous donner certains exemples sous Windows. Le plus connu est sûrement JAWS, qui existe depuis de très, très, très nombreuses années. Il était même disponible sous DOS avant qu'on passe à Windows. Certains d'entre vous ne savez peut-être pas de quoi je parle, mais ça fait longtemps. Il y a aussi, par contre, d'autres options qui sont possibles sous Windows, dont le logiciel NVDA, qui est un logiciel gratuit, ce qui le rend très intéressant. Et il est robuste. Il est, je dirais, probablement semblable à JAWS dans le nombre de fonctionnalités disponibles. Il y a aussi Narrator qui est intégré dans le système d'exploitation de Windows. Peut-être un peu limité dans son fonctionnement, mais par contre, depuis les dernières années, Microsoft a fait des efforts pour augmenter les tâches qui peuvent être effectuées avec Narrator. Alors, c'est un, c'est une, ça peut être un outil intéressant dans certaines situations. Dans l'environnement Apple, bien évidemment, il y a VoiceOver, dont Johanna a parlé, mais qui est aussi disponible sur le Mac comme logiciel de revue d'écran. Il y a également des logiciels d'agrandissement qui permettent aux gens de mieux focusser sur une section de l'écran en grossissant les caractères. Le plus connu est sans doute ZoomText. Il y a aussi Fusion, qui est une combinaison, en fait, de ZoomText et JAWS. Et ce que ça permet de faire pour une personne avec basse vision qui aurait à consulter un très long document et qui est quand même tout de même familière avec les revues de synthèse vocale, ça permet d'utiliser la portion JAWS du logiciel pour lire un long texte plutôt que d'avoir à utiliser les yeux. Alors, ça peut reposer les yeux, ni plus ni moins. Il y a aussi incorporé dans le système d'exploitation Windows, la loupe, qui peut aussi servir dans certaines circonstances. Il y a aussi des outils de texte vers la voie. Les produits Kurzweil en sont un exemple. Il y en a d'autres, mais c'est probablement un des plus connus. Alors, si on parle de Kurzweil 3000, par exemple, ce logiciel donne accès au contenu web, au contenu numérique ou au contenu numérisé, c'est-à-dire scanné pour parler en mauvais français. Et ce logiciel permet aussi la création de fichiers MP3 audio, qu'on peut transporter ou transférer sur tablette ou sur téléphone intelligent, ce qui permet évidemment de les consulter sans avoir à être devant son ordinateur, ce qui peut être aussi une solution très intéressante. Alors, maintenant qu'on a regardé un peu, qu'on a fait un survol de tous ces outils, bien, il serait peut-être intéressant de savoir où et comment on peut les utiliser. Alors, il y a un certain nombre de bibliothèques spécialisées qui offrent du contenu accessible. Et pour cela, ça vous prend une carte de bibliothèque. Dans certains cas, ça vous prend un formulaire qui prouve que vous avez un handicap perceptuel ou handicapé de l'imprimé, selon la terminologie employée. Dans d'autres, pour d'autres bibliothèques, c'est une déclaration volontaire, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'une preuve formelle, mais le fait de déclarer que vous avez une telle condition peut vous donner accès aux différents services de ces bibliothèques. Alors, à tout seigneur, à tout honneur, si on commence avec des BiblioQAEB, bien, évidemment, il y a beaucoup de contenu qui peut être disponible sur des BiblioQAEB. Vous pouvez y retrouver des livres, des journaux et des magazines. Il y a différents formats qui existent. Il y a des formats audio, il y a des formats DAISY qui sont aussi audio, mais avec plus de facilité de navigation. Il y a des formats en texte électronique, que ce soit des fichiers Word, e-pub, HTML, etc. Vous avez aussi, évidemment, des formats en braille et des livres braille imprimés avec photos utiles pour les parents qui ont des jeunes enfants et qui veulent leur faire bénéficier d'un contenu de lecture qui est, en fait, accessible à tous. Les livres chez BiblioQAEB sont disponibles en téléchargement direct ou sur CD, ce qui permet la réception instantanée, pratiquement, d'un ouvrage et de le télécharger sur un lecteur audio ou sur son téléphone intelligent. Un autre service, bien sûr, est celui du SQLA, le Service québécois du livre adapté de la Bibliothèque et archives nationales du Québec. Et ils ont une collection impressionnante de titres, sensiblement les mêmes formats que BiblioQAEB. Et, justement, grâce à une entente avec BiblioQAEB, les collections sont disponibles pour les francophones hors Québec. Alors, vous n'avez pas besoin d'être résident au Québec. Vous pouvez y accéder par l'entremise de BiblioQAEB à ce moment-là. Un autre, puis il y a, en fait, où il y a différents fournisseurs de contenus qui alimentent la collection du Service québécois du livre adapté. Il y a également le Réseau national des services équitables de bibliothèques, qui est un organisme qui fournit également dans une collection de fichiers numériques, audio ou texte. Certains de ces fichiers sont disponibles dans le domaine public puisqu'ils sont libres de droit. Alors, ça peut être une option intéressante aussi. Ces ouvrages sont téléchargeables, mais il n'y a pas de distribution qui est faite par CD, par exemple. Donc, vous avez la possibilité de les télécharger et de les graver vous-même sur les séries. Il y a également Bookshare, qui est un service essentiellement américain et qui est disponible pour nous aussi au Canada. Eux, par contre, exigent une preuve de handicap de l'imprimé. Les livres sont en format audio, mais par contre, c'est audio de synthèse. Alors, ce n'est pas de narration humaine, mais c'est une voie de synthèse. Ils offrent des livres pour les étudiants, les travailleurs, pour les loisirs. La majorité des ouvrages sont en anglais, mais quelques-uns sont disponibles en français, soit par l'entremise de leur site web, bookshare.org, ou par l'entremise du CAEB, puisque le CAEB a également un partenariat avec Bookshare. Alors, c'est un survol un peu des options spécialisées. Maintenant, je cède la parole à Lyonna, qui va vous parler des options offertes au grand public. Bonjour, donc, de mon côté, une des options les plus importantes, c'est le Audible, qui déjà, comme l'a mentionné, fonctionne très bien avec les haut-parleurs intelligents. C'est une option qui nous permet d'acheter des livres audio narrés par des personnes. Donc, c'est la narration humaine. Et on peut soit les acheter ou s'abonner pour un montant fixe par mois, avoir accès à un certain nombre de livres. Ceci étant dit, c'est parfait si vous êtes capable de vérifier avant d'acheter votre livre Audible. Parfois, il y a des ententes entre Audible, puis la bibliothèque CAEB ou d'autres bibliothèques publiques. Donc, il se peut que vous allez pouvoir avoir accès gratuitement à certains de ces livres de leur collection Audible. Audible est aussi intégré d'une manière très bien incorporée avec Kindle. Donc, si vous êtes prêt à acheter le même livre en deux formats, vous pouvez l'acheter aussi en format Kindle, qui est le format texte. Et vous pouvez commencer la lecture, disons, si vous voulez lire votre livre dans un format texte, puis après, vous pouvez commencer à continuer à laver la vaisselle, puis lire le livre en format audio, puis la lecture va être parfaitement synchronisée. Il y a l'option Overdrive, qui nous donne accès à distance à des livres numériques de votre bibliothèque publique. Malheureusement, l'application Overdrive, elle est en train d'être remplacée par une autre qui s'appelle Libby, qui jusqu'à maintenant était beaucoup moins accessible, mais ils promettent que ça va s'améliorer, apparemment très bientôt. Donc, on attend de voir si pour les utilisateurs de synthèse vocale, on va avoir des améliorements. On a aussi une option intéressante pour les gens qui aiment lire des livres dans plusieurs langues différentes, c'est LibriVox. LibriVox, c'est un service qui est offert, qui est un service de lecture, et c'est des bénévoles qui lisent des livres qui sont dans le domaine public, donc ils sont disponibles gratuitement. Et ces livres, comme ils n'ont pas de protection de droit d'auteur, on peut être très flexible, on peut même les graver sur des CD, pour les disques compacts, pour pouvoir les écouter. Vous pouvez les écouter sur votre ordinateur, sur votre téléphone. Il y a beaucoup de flexibilité au niveau du format. Ceci étant dit, parfois la qualité de la lecture peut varier quand c'est des bénévoles qui lisent les livres. Et c'est des livres où on a accès à des langues différentes, inclusivement le français. Maintenant, quelles sont les applications qui nous permettent d'accéder à tous ces livres-là? tout service comme Audible a son application spécialisée pour lire les livres soit sur iOS, soit sur Android. La même chose pour Kindle. Il y a les fournisseurs de Apple où on peut acheter des livres à travers la plateforme iBooks. ou l'équivalent sur Android, ce serait le Google Play. Le Google... Google... Yeah. Google Play. Et... Donc, puis aussi, il y a des... des applications spécialisées. Justement, on a mentionné plusieurs fois le format, le fameux format DAISY. Donc, ça nous prend des applications spécialisées pour lire les matériaux des bibliothèques spécialisées. C'est quoi l'avantage d'utiliser ce format DAISY? C'est qu'il nous permet de naviguer dans le livre comme par exemple par en-tête ou même par phrase. Donc, vous avez une grande flexibilité d'interagir avec votre livre. On n'est pas seulement restreint à écouter du début à la fin. On peut facilement repérer un endroit qui nous intéresse. C'est très pratique pour l'éducation. Quelles sont les applications qui nous permettent d'utiliser le DAISY? Principalement, c'est le Easy Reader de Dolphin. Cette application existe sur iOS et sur Android. Puis, le point principal en sa faveur, c'est qu'il utilise... il est très, très bien intégré avec les services de bibliothèque spécialisée comme la bibliothèque de CAEB. Donc, ça nous permet de, même à partir de l'application, chercher un livre puis tout de suite avoir accès dans notre étagère de livre. donc, c'est un processus très, très facile. Ceci étant dit, une fois que le livre est chargé, je préfère de loin l'interface. Personnellement, je préfère l'interface de l'application Voice Dream Reader. Cette application, avec son équivalent légère sur Android, est une application qui a été principalement, au début, elle était créée pour aider les gens avec une difficulté de compréhension où, et c'est pour ça qu'ils offrent beaucoup d'options spécialement adaptées. On peut changer la police pour l'open dyslexic, on peut lire à haute voix mais seulement une partie du texte, on peut toucher l'écran puis écouter des mots qui sont en dessous d'autres doigts. Donc, il y a beaucoup de flexibilité au niveau de la lecture, de la possibilité de lecture. Moi, je vais vous faire une petite démonstration à propos de comment on peut utiliser cette application Voice Dream Reader avec VoiceOver. Dis Siri, ouvre Voice Dream Reader. Voice Dream Reader, ajoutez, bouton. Comme vous voyez, quand je démarre l'application, le focus de VoiceOver se trouve déjà sur le bouton Ajouter. Je peux taper deux fois l'écran. On peut maintenant voir toutes les options disponibles pour ajouter des documents. Scanner nous permet de prendre une photo d'une page imprimée et elle sera lue à haute voix. Fichier nous permet de télécharger un fichier avec un livre. J'ai configuré d'autres services de bibliothèque comme Bookshare et KM. Le livre que je veux vous montrer est déjà sur mon téléphone alors on va retourner à mon étagère de livre. Ajouter bouton en lecture Lou-Andrea Salomé la bibliothèque bouton Maintenant, j'ai deux options pour trouver le bouton de lecture. Je peux balayer vers la droite jusqu'au moment où j'entends le contrôle de lecture. Mais comme je connais déjà où ce bouton est situé sur l'écran, je peux toucher l'écran et maintenant je peux démarrer la lecture. Femme de 22 ans blonde les cheveux détachés fraîches rayonnantes et avec un livre à la main. Comme vous voyez maintenant on entend une voix digitale parce que le livre que j'ai chargé sur mon téléphone c'est un livre en format texte nous pouvons changer la voix utilisée pour lire Bibliothèque d'accueil contrôle option audio bouton ajustable c'est l'option audio qui nous permet de faire ça mais ce bouton il est très puissant il est ajustable ça veut dire que je peux balayer vers le haut ou vers le bas et ça me permet de changer le débit vocal 250 mots par minute 270 mots par minute 250 mots par minute une autre option qui est très puissante de cette application c'est la possibilité de sélectionner du texte lecture sélection de texte commence par j'ai trouvé un mot où je veux commencer la sélection je touche deux fois l'écran maintenant je j'augmente la sélection donc ça me permet de faire un souligné ou de prendre une note donc c'est une option très pratique pour quelqu'un qui veut étudier un livre plus en profondeur annulé bouton finalement je veux vous montrer une autre option très pratique lecture sélection en tête signer et souligner bouton en tête signer et souligner nous permet de voir un aperçu de la structure du livre emplacement en tête table des matières 10,2% 10,2% 10,2% donc je peux aller directement à table de matières ou à un autre sous-chapitre louandria salom table des matières louandria sélectionner donc c'est un petit aperçu de l'application voice dream reader alors pour conclure l'adaptation à une déficience de lecture ou à un changement des conditions de vie en général peut être décourageante bien qu'il soit tentant de conserver ses habitudes elles peuvent devenir de moins en moins efficaces si le handicap progresse nous espérons que ce webinaire ou ce séminaire vous encouragera à faire face à la courbe d'apprentissage grâce au soutien de professionnels ou de vos pairs avant de vous résigner à conserver d'anciennes habitudes qui pourraient s'avérer inutiles alors il nous reste quelques minutes pour répondre à des questions alors si vous avez des questions vous pouvez soit lever votre main ou vous pouvez taper vos questions dans la section chat et nous allons les répondre comment on peut l'utiliser il y a une liste on peut on peut le connecter comme un appareil bluetooth une fois qu'il est connecté à notre iPhone il y a une liste de commandes par exemple on peut appuyer sur control option H pour retourner à l'écran principal donc c'est une liste il faut mémoriser assez de commandes mais on peut commencer la lecture on peut sélectionner on peut faire un défilé comme si on peut écouter chaque contrôle qui est à notre disposition puis après on peut sélecter un contrôle donc c'est un peu complexe pour l'expliquer maintenant mais il y a beaucoup de ressources puis on va ajouter une liste de ressources qui vont vous pointer vers des possibilités pour apprendre entre autres comment utiliser l'iPhone avec du clavier bluetooth Yves est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter malheureusement mal compris la question mais de par ta réponse Yohana non je n'ai pas grand chose à ajouter je pense que peut-être le cas échéant communiquer avec les centres de technologie qui existent il y en a je ne sais pas si la personne est de la province de Québec mais il y a des gens de la fondation INCA au Québec qui offrent très régulièrement des cours pour l'utilisation de différentes applications soit sur les téléphones intelligents ou les ordinateurs alors ça pourrait être une source intéressante à consulter éventuellement d'accord merci ok merci ensuite on avait une question de Daniel St-Pierre mais je pense que tu l'as répondu Yves quel endroit aux ressources peuvent aider pour apprendre à utiliser ces applications de lecture la fondation INCA en est une je suis convaincu qu'il y en a d'autres il y a aussi peut-être les centres communautaires ou les centres de réadaptation encore là au Québec par le fait que les équipements sont fournis par la Régie d'assurance maladie du Québec ils sont octroyés par des centres de réadaptation alors ce serait si ce n'est pas déjà fait de communiquer avec le centre de réadaptation de votre région parler à un intervenant et voir ce qu'il y a disponible je ne vous cacherai pas qu'il peut y avoir des listes d'attentes assez importantes mais c'est une piste également qui pourrait être envisagée on a une autre question est-il possible de télécharger un livre de Kaeb sur mon ordinateur pour le mettre ensuite sur mon lecteur Victor Reader de ma mère via une clé USB c'est possible de le télécharger sur un ordinateur évidemment il y a les droits d'accès qui sont limités au compte de la personne qui peut bénéficier du livre mais oui c'est possible de le télécharger sur un ordinateur et ensuite soit de le transférer sur une carte SD que vous pouvez insérer dans votre lecteur DAISY ou vous pouvez le télécharger par le port USB auquel vous connectez votre appareil DAISY alors oui c'est possible de télécharger et ensuite de le transférer mais aussi vous pouvez le transférer directement en utilisant l'application dont Johanna nous a parlé tantôt l'application de la compagnie d'autres familles qui permet le transfert de l'étagère de livres vers le lecteur audio ou des on va juste on va revenir à votre question Thérèse Riel mais là Hélène Caron a 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 est-ce que est-ce que vous m'entendez cette fois oui on vous entend oui ça marche je voulais savoir comme l'Android c'est quand même les téléphones Android c'est beaucoup moins cher est-ce que vous diriez qu'au niveau de l'accessibilité c'est aussi facile qu'un iPhone mettons pour la lecture ça s'est beaucoup amélioré malheureusement je ne possède pas un téléphone Android alors je ne peux pas commenter avec certitude Yona je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'utiliser un téléphone Android pour je n'ai pas eu mais j'ai seulement j'ai écouté plusieurs démonstrations qui sont disponibles sur Internet il paraît que surtout au niveau du premier quand la première installation ils ont de très bons tutoriels pour apprendre à utiliser les fonctions d'accessibilité comme le talkback il y a ça dépend par exemple si vous voulez il y a des téléphones qui fonctionnent mieux que d'autres mais je vous suggère d'aller sur la liste de ressources qu'on va vous inclure parce qu'il y a par exemple des groupes courriels où on peut poser des questions il y a donc je ne peux pas vraiment vous dire quel téléphone choisir je sais que le Samsung puis le Google Pixel sont des options viables qui fonctionnent bien mais j'ai entendu parler des gens qui utilisent des Nokia puis ça va très bien ça dépend aussi pour quel genre de choses vous voulez faire avec votre téléphone mais moi je dirais que les gens qui utilisent l'Android ils sont très contents avec donc c'est une courbe d'apprentissage qui est différente à l'iOS si par exemple vous êtes vous lisez le Braille le Braille il était moins bien adapté pour l'Android mais ils ont fait beaucoup d'amélioration à ce niveau-là dans dernièrement oui je suis d'accord malheureusement comme c'est souvent le cas la liste de ressources il y a beaucoup de ces ressources-là qui sont malheureusement disponibles en anglais seulement comme les listes de distribution comme la liste dont Ioana parle malheureusement elle est en anglais si vous comprenez l'anglais c'est bien je ne crois pas qu'il y ait une liste équivalente en français spécialisée pour l'accessibilité je ne crois pas ok il est quand même oh désolé vas-y juste à la fin est-ce que vous allez nous envoyer les trucs que vous avez mis sur l'écran pour la liste de ressources vous voulez dire le diaporama le diaporama sera en ligne sur le site web de CAEB ça ne devrait pas être très long mais d'ici quelques jours d'accord merci beaucoup merci à vous ensuite on a un follow-up de Thérèse qui dit comment faire pour obtenir le droit que vous venez d'expliquer il faut contacter biblio CAEB ou la personne qui a un handicap perceptuel ou de l'imprimer vous pouvez aller soit sur le site du CAEB et compléter une demande ou vous pouvez téléphoner à la bibliothèque CAEB si vous êtes au Québec il y a aussi comme je le mentionnais le service québécois du livre adapté c'est un peu le même principe vous allez sur le site web et il y aura des informations à savoir comment devenir membre soit par téléphone ou en complétant un formulaire sur le site web ok parfait je dis merci on va peut-être terminer la session vous pourrez trouver la liste de ressources le diaporama et la présentation sur le site web CAEB on n'est pas encore trop certain où exactement mais vous recevrez un lien je crois qui va vous diriger à la bonne place oui il y aura également un petit sondage qui sera envoyé pour vous permettre de témoigner votre appréciation incommensurable non soyez honnête écoutez on a fait on a fait de notre mieux pour essayer de faire un survol le plus complet possible mais vous comprendrez qu'il y a tellement d'options et de possibilités qu'en une heure avec elle que c'est un peu difficile mais en tout cas si ça a pu au moins éveiller votre intérêt pour ceux qui n'ont pas encore accès à du contenu accessible ben c'est déjà un bon pas de gagne alors merci à tous de votre participation merci bonne journée bonne journée bonne journée bonne journée bonne journée bonne journée Merci.